bon ben salut à toutes et à tous on est en compagnie de breivac j'ai été sur un de ses lives hier il y a eu une panne de courant et tout l'ultra là là et puis voilà donc reprise 2 putain on a eu de la misère là on a eu de la misère sauf que là on revient en force en niveau 30 non non excuse moi niveau 38 ok 156 réanimation 12 115 élimination ok puis mon ratio c'est de 155,62 j'ai 34 parties de jouets puis j'ai en tout un jour et une heure ça fait 25 heures de passer sur le jeu les amis c'est chaud ok on va on va aujourd'hui là on est craqué ok je vais pouvoir vous faire un tuto clean ok pas de faute rien en tout cas c'est ce que je souhaite bon c'est juste que le tuto il était toujours clean c'est juste que bon c'était pas mes meilleures parties c'est que j'ai joué avec vous maintenant bon on va changer vu que ça c'est de la grosse putain de merde voilà ouais 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 je sais pas ah bon on va prendre personnaliser 3 voilà bon donc déjà là je commence le tuto ben commence par dire bonjour breivac bonsoir ouais bonsoir donc vous avez à choisir les personnages qui vous tente ça je sais pas si c'est des trucs que tu peux débloquer j'en ai aucune idée ou des trucs sont pas sortis je choisis ton personnage non je parle des personnages avec des points d'interrogation en tout cas rendu là tu améliore chaque chose ok à l'avance t'as pas le choix là t'as pas le choix comme moi si j'utilise toujours celui là mais là je m'envoie là dessus je m'envoie sur mon arme jusqu'à ce que je veux un peu fusil de précision ça m'intéresse pas vraiment pour l'instant bon le fusil on a celui-ci mais on l'a pas débloqué encore mais on a débloqué le point pour avoir le fusil normal on a tous les pistolets qui sont sortis sur ww2 en ce moment en zombie on a le quart 98k puis on a les deux fusils à pompe à canon scié sauf que celui-ci il modifie un nettoyage mais il est quand même plus pratique celui-ci donc j'ai choisi celui-là les bombes te sois les couteaux avant je l'avais je sais pas pourquoi je l'ai pu ici tu as les mines je conseille fortement si tu as la grenade ici extrêmement une bombe expansive tu la lance exactement sur un zombie puis le zombie ben ça lui explose dessus puis ça fait exploser tout son entourage mais moi soit j'utilise ça ou ça cette fois ci on va utiliser la mine s de 44 c'est une bombe nazie une ancienne bombe nazie que on sert donc déjà là on choisit nos nos caractères donc on avait le choix avec ça 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 mais je sais pas vraiment comment débloquer les autres je me rappelle vraiment plus meilleurs les fréquences ok ouais c'est parce que j'ai pas encore fait les les guestcraft fait que j'ai pas encore gagné le les capacités fait que je vais peut-être bien pouvoir quand je connaissais un peu plus le jeu puis je serais peut-être niveau 100 ou quelque chose comme ça mais là on a quand même quelque chose de bon ok on a des brouillards qui augmente les chances d'apparition d'amélioration lorsque vous tuez des ennemis ok ici on a la mule qui porte une troisième arme principale donc là tu peux avoir trois ans mon ami ici ok on il est écrit le james child ok ça ok dans le bâton en bas à gauche de ton écran tu as la la face de ton personnage qui signifie combien qu'il te reste de vie puis il y a trois boucliers en fait c'est comme masto c'est juste que c'est un masto temporaire faut que tu ailles le rechercher à chaque fois donc c'est quand même déjà une bonne chose donc si on retourne dans soldats équipement on retourne dans celui-ci bon ici les zombies ignorent le joueur en fait il vous voit pas ici tu as le feu à volonté qui te fait tirer sans recharger pendant une courte ou une longue durée tout dépendamment de combien de temps vous avez économisé votre atout spécial ici on a ligne de front ça je me rappelle plus les zombies à proximité pour chasse d'utilisateur le joueur qui déclenche cette compétence spéciale inflige deux fois plus de dégâts aux zombies pendant toute durée ici on a choc crée une explosion qui part du joueur elle repousse les zombies à proximité leur fait subir des légers dégâts et les paralyse donc c'est comme ça que ça marche moi je prends celui-là parce que quand je suis dans grosse shit j'appuie tout de suite puis il n'y a plus aucun zombie qui me voit fait que j'utilise toujours ça donc là eux autres ils me font chier fait que c'est fini pour le tuto qui est avant le match donc là on va commencer à jouer on va trouver des parties puis essayer de jouer toujours avec des joueurs aussi élevés que vous parce que d'un côté si vous êtes quand même fort regarde moi je suis quand même fort mais tu sais c'est mon beau frère qui m'a tout avancé mais des enfants le même fait que tu sais c'est il m'a appris à bien jouer puis donc d'un côté je comprends bon donc là on a déjà un niveau 28 c'est pas si pire que ça c'est proche de nous on a 10 niveaux de différence je comprends donc ici on a un 14 puis un 16 bon ce sera pas terrible mais au moins j'espère qu'on sera capable de jouer donc je vais me mettre prêt écoutez on est craqué fait que tout est beau lancement voilà mon chat il me fait chier bon comme toujours en tout cas c'est toi qui check mon live Brian non non c'est good bon bon déjà là tu commences par tu sais c'est un fusil là il est quand même possible je peux trop de temps d'aller sur youtube vu que je suis en premier la vie est complètement déserte bon donc déjà il faut aller activer les valves de gaz pour pour on puisse ouvrir la valve de gaz il y en a 3 à ouvrir qu'est ce qui est pour le soutien technique il y avait déjà ça il y en a 3 ces deux là sont pas payantes parce que l'autre est payante parce qu'il faut payer l'ouverture de la porte ça prend du temps quand même il y en a 3 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 donc déjà si quelqu'un vient acheter ici c'est il y en a 3 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 bon 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 le petit enfant bon 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 le petit enfant donc c'est déjà ça là après il faut aller ouvrir la valve de gaz pour déboucher le trou ah non c'est fait en fait voilà c'est quelconque est mort à la manche 2 non mais sérieusement il faut vraiment être con pour mourir à manche 2 je crois que si ça m'arrive je quitte le game qu'est-ce qu'il y a déjà fait depuis longtemps oh putain il est puissant mais je l'aime pas vraiment le game bon donc déjà là on va se faire du cobb pour acheter des armes ça c'est une arme qui fait beaucoup de cobb quand tu tues des zombies donc après ça je vais venir acheter non pas ça c'est quoi moi c'est vrai de ça ici je vais venir acheter ça celui-ci coûte mille en fait il faut aller juste là pour aller ouvrir le générateur puis ensuite ouvrir cette partie pour activer la porte que juste là c'est simple mais là j'ai pas assez d'argent ben lui il n'avait assez donc plus que le fusil est mauvais ben plus que le mitrailleur est mauvais c'est plus expansif rendu à la manche 10 vous allez être rendu environ dans les 10 000 assurément certainement donc comme je vous avais dit le guest shield il nous donne 3 boucliers au départ si vous regardez mon personnage le black là en bas à gauche ben il a ses 3 boucliers bon déjà deux viewers bon d'accord c'est un ouais donc là je vais aller chercher le fusil que je vous parlais tantôt de quoi gg c'est rien moi c'est pour la rediffusion tu sais ils peuvent commenter s'ils veulent mais c'est pour la rediffusion je fais pas ça en live ben je fais pas ça je fais ça en live parce que sinon c'est trop long faire le partage sur ps4 bon ce gun là on s'en sert pas tout de suite parce qu'il tire trop vite regardez ça boum le zombie est mort ok je vais vous donner une démonstration de qu'est ce que c'est un peu regardez ça tire vite vous comprenez donc ça tire trop vite donc ce rendu là on s'en sert dans une manche plus explosive pour avoir plus de monnaie non pour avoir plus de monnaie donc rendu là on tient avec ce gun là jusqu'à la fin donc les autres vont ramasser des des atouts permanents qui s'appellent soit munitions max mort instantanée tout le tralala nuk bon pour ce qui est des glitchs ok c'est bien le fun de faire de l'argent mais quand tu sors tu meurs c'est dur ok c'est que tu passes par ici bon je vais attendre que quelqu'un ouvre la porte c'est que tu viens par ici tu il y a une planche il y a une planche qui fait un glitch juste en arrière et quand tu sautes sur la planche ça t'amène tout simplement à la fenêtre juste là puis habituellement il y a personne qui peut se rendre là mais à part si tu utilises le glitch donc là maintenant je vais aller chercher euh c'est un fusil que j'aime bien il est proche de oh non je crois que j'aime mieux faire une boxe ça va être plus le fun de faire une boxe que d'aller chercher un fusil qu'on connait déjà tu sais yes donc la boxe c'est dessus c'est sûr que c'est toujours plus le fun de faire une boxe bon le BR c'est drôle tu détends qu'est-ce que tu bugnes là-dedans ouais toujours dépendamment donc comme je vous dis il faut faire du cob fait qu'on prend notre fusil moins fort pour tirer dans les jambes du zombie c'est comme ça que ça marche il y aura des mouches qui bouffent bon j'avais oublié de vous dire à chaque 5 manches il va y avoir les zombie mouches c'est ceux-ci là ceux qui courent vite mais ils sont pas durs à tuer la vise automatique sur les zombie mouches c'est pas toujours activé vu que c'est trop facile les tuer donc ils donc vu que j'aime pas vraiment bord je vais regarder si je peux pas pogner quoi de meilleur ouais ça je peux le prendre parce que ça m'empêchera pas de c'est ici le M1 Garant fait partie de la deuxième guerre mondiale contre les nazis bon pour vous parler du blitz on doit ramasser les blitz importants qui est Masto qui est juste ici donc je vais rester ici jusqu'à temps que j'ai un bon 2000 en Suisse je vais sûrement aller chercher double tap pour que mes balles fassent plus de dommages mais pas tout de suite parce que euh je vais tuer mes zombies trop vite pis je serai pas assez d'argent donc avant ça je vais aller chercher le speed run la vitesse de jogging là quand tu cours tu vas courir plus vite en gros bon je vais vous dire pourquoi c'est important de prendre ce gun là parce que ils tuent trop vite les autres guns si vous regardez boum il est mort c'est trop facile de le tuer c'est pour ça que je prends mon fusil moins fort j'arrive boum 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 regardez c'est simple habituellement tu tires dans les jambes pour faire pour faire pour qu'il meure plus lentement donc c'est plus dur de le tuer quand tu tires dans les jambes bon donc la boxe ah les enculés ils l'ont fini bon rendu là on a 2000 je vais vous ramasser ma sto donc là je vais sauver plus longtemps c'est un blitz quand même bon c'est un blitz très important quand tu joues donc en bas à gauche déjà là on a ma sto puis on a nos 3 boucliers qui sont neufs donc on s'est pas fait toucher de de plein fouet d'accord ok non la boxe ça marche encore c'est une bonne nouvelle donc je vais me ramasser de l'argent je vais me ramasser une autre boxe bon regardez en bas à gauche on a les 3 boucliers puis un jour ben un jour un moment donné t'auras plus de boucliers donc c'est ici que tu viens chercher c'est toujours 500 jolts de plus que d'habitude donc tantôt ça va être 1000 tantôt ça va être 1500 mais quand tu prends la peine de changer de machine si tu prends celle celle-ci ensuite tu prends celle à l'extérieur en haut ce sera pas la même chose bon disons que là je suis dans merde elle va en même temps bon bien sûr je vous fais le tour sur la PS4 elle en a un ronc c'est du pont PS4 donc là personne ne voit aucun domini seulement les joueurs qui jouent avec nous bon c'est ce qu'il y a plus expansif si je donnerais des coups de pelle mais c'est déjà ça hein bon bon on n'a plus le go bon ensuite de ça bon là rendu là c'est plus mon problème fait que tu sais je m'en vais me chercher une boxe tu sais tu sais j'ai plus de balle fait que je vais aller m'en acheter c'est tout le temps ah non fait chier munitions max il y a 101 bon venez pas me faire chier vous allez mourir instantanément putain bon on va charger pour le bord oh c'est couillon on va chier là ça fait chier sérieusement j'arrête pas de pogger les pires armes non merde on dit bonne nuit bon je vais les snipers sans les drogues faut les sniper dans le secteur de guess back comme ça voilà les p'tits no scope pour le fun hop bye bye point de vue c'est de tout les tuer pour euh pour donner des armes au guesscraft ça lui donne de l'énergie pour voyager ouais c'est des enculés ils sortent pas du guesscraft c'est arrangé c'est arrangé boum bon venez vous en hein et voilà et qu'on a du fun tu veux faire quoi là c'est good on dit au revoir à braille vacu bon ben salut je suis sur ma crevée bon salut bon point doubler ah les enc***** ok au moins ils sont pas tous morts hé lui il m'a fait peur là t'es pas obligé d'arriver en mode furtif comme ça qu'est ce qui te empêche de dire c'est lui-même qui l'écrit oh le p'tit enc***** de sa mère que j'ai nié son grand-père il faut être chier des tacles non faut amener les zombies au guestcraft on va donner un peu d'électricité puis avoir un peu de lumière donc comme je vous dis aux cinq vagues c'est ce que ça fait bon la lumière c'est sûr que le désavantage là-dedans c'est que prenez pas ce blitz là je l'aime pas ben il est pas vraiment bon ça dépend pour qui on va remonter à la surface oh tandis que je peux bien prendre ce blitz vitesse de rechargement accrue ça ça fait que tu vas recharger plus vite bon là on s'en va chercher speedrun qui coûte 2000 je crois ouais 2000 qui est proche d'ici quand même donc là il faut retourner où on était ensuite il faut venir ici on va charger ça on va charger ça on va charger ça on prend pas de chance là il faut sauter dans le trou ici boum là il faut aller là speedrun donc là on va courir aussi vite qu'on veut sa mère 1200 il n'y a pas de problème au revoir bon en fait j'ai tué le dernier zombie c'est drôle oh non pas une migration là ok des fois ça tombe sur nous que soit qu'on est banni oh ouais c'est ça donc on va repartir une game oh quoi que vous connaissez quand même assez tout le prochain épisode ce sera sur les épisodes pack à punch donc les deux autres vidéos je vais les supprimer vu que c'était de la grosse shit donc c'est bon j'y mets ah ouais non je sais pas on verra la vidéo que j'ai faite hier ou avant hier je vais la supprimer mais la vidéo d'avant je la supprimerai pas parce que raison personnelle en tout cas donc je vous laisse avec ça j'espère que pour l'avant pack punch ça vous aura aidé donc on se retrouve demain pour le pack punch et ensuite je finirai de l'astophos éventuellement donc je vous souhaite une excellente soirée à tous et un excellent moment soyez en bonne santé sérieux passez une excellente année donc tchousse tout le monde voilà j'pint ça 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 c'est